Bienvenue sur Elif Inside, la chaîne numéro 1 sur le grand banditisme. Attention, notre but n'est pas de glorifier la délinquance ou les actes criminels. Pour nous, il s'agit de raconter ses faits et apprendre à mieux connaître un monde envahi par des fantasmes de réussite et d'argent. Bien souvent, les conséquences de ces actes sont la mort, la détention et une vie faite de violence et de cavale pour leurs acteurs. Nos films racontent leur trajectoire. Connaissez-vous l'histoire de Rachid Belayati, alias Tête d'Ampoule ? Rachid Belayati, c'est un pilier du trafic de stupes dans la région lyonnaise, un des 25 plus grands trafiquants français, 16 ans de cavale. Retour sur l'histoire de Tête d'Ampoule, l'un des piliers du trafic de hachiches de la région lyonnaise et stéphanoise. Belayati est né le 25 mars 1972 à la rive de Gier, entre Saint-Etienne et Lyon. Ses parents sont originaires d'Anaba en Algérie. Un père métallurgiste, l'enfant grandit dans la cité de la Madeleine. Il fait ses débuts dans de petits larcins à droite à gauche et passe sous les radars des forces de l'ordre jusqu'en 1999. Il est suspecté d'être proche d'un groupe de braqueurs. En fait, Belayati est déjà très actif et s'est même lancé dans une autre filière beaucoup plus lucrative, le cannabis. Il rejoint un réseau de trafic de résine entre le Maroc et la France. L'équipe est ambitieuse, comme beaucoup à cette époque, un marché de taille sauf à elle. Les zones stéphanoises et lyonnaises sont encore peu structurées et il y a beaucoup d'argent à la clé. Belayati a également un style bien à lui. Jeune homme, il porte la boule à Z, ce qui lui vaut le surnom de tête d'ampoule. Belayati commence le business comme convoyeur de stupes avec sa golf. Il devient ensuite réceptionneur. Puis avec l'expérience, il devient même ouvreur d'EgoFast. C'est lui qui donne les instructions téléphoniques pour coordonner les livraisons. Son réseau importe la résine du Maroc, puis remonte l'Espagne avant de stocker la cam dans des entrepôts à Tarragone, près de Cambrils. Le groupe lyonnais effectue le chargement des véhicules convoyés et repart vers la France. Arrivé au péage de Revantin-Vaugry ou de l'air d'Isardome, de Saint-Rembert d'Albon sur l'autoroute A7, des véhicules ouvreurs viennent prendre en charge les véhicules transporteurs pour les guider jusqu'au lieu de déchargement. Ils utilisent des voitures type Renault Espace et Clio pour se fondre dans la masse. Début des années 2000, le trafic de cannabis entre la France et le Maroc se fait déjà à gros volume. Outre les GoFast, pour remonter les marchandises, les trafiquants se servent aussi de poids lourds pour faire passer la drogue. Ces véhicules sont plus lents, mais restent plus discrets aux yeux des forces de l'ordre. L'équipe de Belayati se fait remarquer par une petite spécificité. Ils loueraient des camions frigorifiques à partir de mai 2003. Ils permettent de transporter plus de marchandises. Et en quelques années seulement, Belayati a pris une place importante dans le trafic. Il s'occupe principalement du réseau d'importation de cannabis. Il a trois fournisseurs, le fameux Porsche, un Marocain installé à Malaga, et plusieurs lieux de stockage, dont un qu'il partage avec Mohamed Bouharfa, un autre grand nom du trafic de stupes lyonnais. Entre 2002 et 2004, il organiserait une dizaine de convois de résine de cannabis entre le Maroc et la France. Plus de 4 tonnes sont cachées dans des camions réfrigérés. Les sommes engagées deviennent énormes. Il atteindrait un chiffre d'affaires estimé à 1,3 million d'euros pour la seule année 2003. Mais comme souvent, la machine à cash finit par s'enrayer. Le 11 juillet 2003, aux abords des abattoirs de Corbasse, trois hommes du réseau de Belayati sont en train de décharger une cargaison d'un camion frigorifique en provenance d'Espagne. Les policiers interviennent. Ils saisissent 950 kg de résine cachées derrière des palettes de poivrons. Une prise d'ampleur qui met tout le réseau en alerte. Belayati parvient à prendre la fuite. Mais des membres de son équipe se font choper. Lors des perquisitions, les policiers retrouvent plus de 750 000 euros en liquide chez le financier du réseau. Ils trouvent aussi chez un des complices de Belayati des faux papiers. L'enquête est lancée. Belayati quitte la France pour l'Algérie et retourne dans la ville d'origine de ses parents. A Hanaba, Belayati remonte doucement son réseau à distance. Il fait équipe avec un autre trafiquant et ami, originaire lui aussi de la Loire. Tête d'ampoule le fournit en résine de cannabis. Et c'est son ami qui est chargé de ramener la cam en France. Après quelques voyages, l'homme tombe dans un guet-apens sur une route de campagne dans un village pyrénéen. Nouvelle trahison dans l'entourage de Belayati, nouveau coup dur. Malgré la pression policière, Belayati mènerait pourtant à un train de ville luxueux en Algérie. Il habite dans une villa de 4 étages, estimée à 3 millions d'euros, au nord d'Alger. Mais cette nouvelle vie ne dure pas. En 2005, les policiers trouvent sa planque. Mais à leur arrivée, personne. Belayati a toujours un coup d'avance. Il est déjà parti dans une autre ville algérienne, Batna. Sa cavale se poursuit. Insaisissable, l'homme fait l'objet de plusieurs procès en France. Il sera condamné à plusieurs reprises en son absence. Par défaut, d'abord, à 15 ans de réclusion criminelle en 2007 par le tribunal correctionnel de Lyon. Puis à nouveau par défaut, par le tribunal correctionnel de Saint-Etienne en 2014. Pour son trafic, entre 2004 et 2005. Pendant sa cavale, Belayati fait l'objet de deux mandats d'arrêt internationaux et vit sous trois identités différentes. Pour ne pas se faire attraper, il alterne les séjours entre l'Algérie et l'Espagne. Il change tout le temps de lieu, reste très mobile et gère son business à distance. Mais la pression policière finit par payer. Après une cavale de presque 16 ans, Belayati est arrêté dans la nuit du 25 au 26 mars 2019 dans un hôtel de la Jonquera, à la frontière espagnole. Il est interpellé avec Saïd Akil, un autre trafiquant local originaire du même coin que Belayati. Lors de l'enquête et de son procès, Belayati maintiendra n'être qu'un intermédiaire. Il n'aurait participé à des trafics que pour rembourser des dettes. Le 14 septembre 2021, il est condamné par la cour d'assises spéciale de Lyon à 11 ans de réclusion criminelle et 100 000 euros d'amende. A 50 ans, le bandit stéphanois est aujourd'hui derrière les barreaux. LF Inside, c'est désormais tous les samedis à 18h sur YouTube et un site internet lfinside.com avec des vidéos en avant-première et des surprises à venir très prochainement. Bienvenue sur LF Inside, la chaîne numéro 1 sur le grand banditisme. Attention, notre but n'est pas de glorifier la délinquance ou les actes criminels. Pour nous, il s'agit de raconter ses faits et apprendre à mieux connaître un monde envahi par des fantasmes de réussite et d'argent. Bien souvent, les conséquences de ses actes sont la mort, la détention et une vie faite de violence et de cavale pour leurs acteurs. Nos films racontent leur trajectoire. Bienvenue sur LF Inside, la chaîne numéro 1 sur le grand banditisme. Attention, notre but n'est pas de glorifier la délinquance ou les actes criminels. Pour nous, il s'agit de raconter ses faits et apprendre à mieux connaître un monde envahi par des fantasmes de réussite et d'argent. Bien souvent, les conséquences de ses actes sont la mort, la détention et une vie faite de violence et de cavale pour leurs acteurs. Nos films racontent leur trajectoire.